Vous voulez une astuce qui vous permette d'avoir beaucoup plus de succès dans tous vos semis, même les plus difficiles, comme par exemple les carottes ? Souvent ce qui est difficile dans ces semis qui sont l'orange germé, ça va être qu'on a beaucoup de « mauvaises herbes » qui vont germer et qui vont étouffer nos semis. L'objectif de cette technique, ça va être de faire en sorte qu'on ait beaucoup moins de graines de plantes sauvages qui germent pour que nos semis soient avantagés. Et comment on fait pour ça ? Eh bien, on va faire un peu de fake ! Allez, c'est parti ! Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de graines, de plantes, d'herbes sauvages en tout genre qu'on peut avoir dans le sol. Si vous prenez une poignée de terre comme ça, on a probablement plus d'une centaine de graines qui sont en dormance là-dedans et qui attendent juste le bon moment pour germer. Et le bon moment pour germer, pour elles, ça va être quand nous, on va préparer le sol, qu'on va bien l'arroser pour faire nos semis. Eh bien, elles vont germer en même temps que nos plantes, voire plus rapidement que nos plantes. Et c'est donc pour ça qu'on va faire du fake ! Et c'est donc pour ça qu'on va faire du fake ! On va faire ce qu'on appelle un faux semis. Un faux semis, c'est quoi ? Eh bien, on prépare la planche de culture, on va bien nettoyer, on va bien ameublir le sol en surface. En fait, on va tout faire exactement comme si on semait, à la seule différence qu'on ne va pas semer. Donc, une fois que vous avez préparé votre lit de semences, que votre sol est bien propre, eh bien, vous arrosez. Vous arrosez une fois, deux fois par jour si le temps est sec, ou vous faites ça sur une période humide quand il pleut, comme ça, il n'y a pas besoin d'arroser. Et au bout de quelques jours, comme on le voit là, eh bien, il y a plein de choses qui ont germé. Là, les plantes sont au stade qu'on appelle le stade Cotyledon. C'est juste les deux premières feuilles qui apparaissent. À ce stade-là, les plantes sont très fragiles. Et ensuite, les plantes vont se développer. Et donc, quand on en est à ce stade-là, que toutes ces petites plantes ont germé, on a plusieurs solutions. Ce qui se fait traditionnellement, c'est avec un brûleur à gaz, un genre de chalumeau, où on va passer sur les plantes. Ces plantes sont tellement fragiles à ce stade-là, que la chaleur va les faire mourir. Elles ne repartiront pas derrière. Et donc, les graines que nous, on va semer derrière, seront quasiment les seules à germer. Et donc, il n'y aura plus de problème de désherbage, en tout cas au début. Bon, alors oui, ça a peut-être l'air un peu violent comme ça. Et à vrai dire, ça l'est pour les plantules. Mais par contre, le passage avec la flamme est tellement rapide que ça ne brûle pas le sol et ça ne détruit pas la vie du sol en dessous. Bon, maintenant, si la méthode avec le feu vous dérange, ou si tout simplement vous n'avez pas le matériel pour, je vais vous présenter une autre méthode ici. La méthode avec le feu est le fait de ne pas faire remonter des graines en surface. C'est idéal pour les carottes, parce que les carottes, c'est long à germer, c'est un peu chien à désherber. Là, moi, je vais semer des radis et je vais vous montrer une autre façon de faire. Pour cette méthode, la première partie, ça va être la même que pour l'autre. L'idée, ça va être de préparer un lit de semences et de l'arroser comme si on semer. Et de tous les jours, passer et remuer les premiers centimètres du sol, repréparer le lit de semences, comme je le fais là. Avec une griffe, je vais juste bouger les premiers centimètres du sol comme je l'avais fait la première fois. Et puis, je vais re-arroser. Et je vais faire ça pendant au moins une semaine, dix jours. Vous pouvez aussi regarder sur d'autres planches que vous ne remuez pas et regarder le temps que mettent les premières petites plantules à germer. C'est le même temps que les plantules vont mettre à germer ici. Sauf que là, tous les jours, vous allez remonter à la surface des graines qui sont dans les premiers centimètres du sol. Ces graines vont germer petit à petit. Et à force, la quantité de graines prêtes à germer dans les premiers centimètres du sol sera bien inférieure à la quantité de graines qu'il y avait à l'origine. Donc, on va juste faire baisser les populations de plantes sauvages en faisant comme ça. Ce n'est pas aussi efficace, comme je disais, que la première méthode où là, toutes les graines qui sont en surface, qui ont germé, ont été détruites. Et le fait qu'on ne bouge pas le sol fait qu'il n'y a rien d'autre qui va germer normalement. Mais en faisant comme ça, on aura quand même beaucoup moins de concurrence. Et comme je disais, c'est idéal pour des semis qui germent vite et qui ne sont pas trop chiants à différencier des plantes sauvages et à désherber. Là, moi, je vais faire des radis. Ça marche pour les salades aussi. Ça pourrait marcher pour les blettes et n'importe quelle graine qui germe rapidement. Alors, ça, c'est une méthode que je pratique, moi, pas trop souvent. Bon, surtout parce qu'en général, je n'ai pas le temps de le faire et que je sème un peu au dernier moment et que je ne veux pas perdre plus de temps que ça. Là, je suis à peu près dans l'étang, donc j'ai le temps de le faire. Par contre, ce que j'aime bien faire souvent, c'est faire des comparatifs. Là, j'ai deux lignes. J'ai une ligne qui a été semée sans faire la méthode avec des radis. Je vais semer les mêmes de ce côté, des radis divers. Là, il y a un petit peu de concurrence au niveau des herbes sauvages. Et bien, je vais voir quand ici, ça va germer. Donc, dans 10-15 jours maximum, je verrai bien si en faisant ça, ça a été efficace. Là, j'ai passé une bonne dizaine de jours à faire la méthode que je viens de vous montrer. Donc, on verra bien quand les radis auront germé, s'il y a moins de concurrence et moins de travail de désherbage derrière. Je vous en parlerai sur la chaîne. Je ferai une petite publication pour vous présenter ça. Du coup, si vous ne voulez pas rater ça, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas de brûleur et que vous voulez quand même faire la technique qui est bien pour les carottes sans bouger le sol, une autre technique, si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à la première méthode qui est bien pour les carottes et dans laquelle on ne bouge pas le sol, ça serait de faire ce qu'on appelle un désherbage par occultation. Une fois que les plantes sont au stade cotilédon, les toutes jeunes plantes sauvages ont germé, on met une bâche noire ou un carton ou n'importe quoi au-dessus qui va étouffer ces plantes. Ça prend un peu de temps, il faut le laisser au moins 3, 4, 5 jours, voire un tout petit peu plus pour étouffer les plantes qui sont en dessous. Et ensuite, on enlève cette couverture et là, on peut faire un semis dedans. Ou alors, au lieu de couvrir avec un carton ou un plastique ou n'importe quoi, on va pouvoir remettre par-dessus une couche soit de terreau, vraiment neuf, sorti du sac, parce qu'à l'intérieur de ça, il n'y a pas de graines qui vont germer et ça va étouffer ce qui est en dessous. Ou alors avec du compost de déchaterie qui est bien monté en température quand il a été composté, ce qui fait que dedans, il n'y a pas de graines sauvages qui risquent de germer, ça peut le faire aussi. Par contre, faites attention, ne couvrez pas un semis avec votre compost à vous s'il n'est pas suffisamment monté en température et dans lequel il pourrait y avoir plein de graines. Et voilà, l'effet pourrait être un peu l'inverse de ce que vous attendiez. Bon, ensuite, une fois que le faux semis est fait, quelle que soit la méthode que vous ayez choisi, soit une fois que vous avez brûlé, soit une fois que vous avez passé 10 jours à tout gratter tous les jours pour faire tout germer, et bien ensuite, on va pouvoir faire le semis. Bon, moi là, je vous montre pour des radis, c'est le moment de les semer, les radis, les gros radis d'hiver. Il y en a qui se sèment de juillet jusqu'à même septembre, donc ce n'est pas du tout trop tard pour les semer maintenant. Moi, je fais ça en semoire, un petit sachet que je découpe et que j'ouvre avec des ciseaux pour que la bordure du sac soit bien nette, je le plie comme ça, et en tapant dessus, les graines tombent presque une à une, donc je peux définir comment je sème. Maintenant pour le semis, selon ce que vous semez, selon vos méthodes ou quoi, faites comme vous voulez, en ligne ou en bande. Là, moi, pour des radis, je vais faire sur une bande, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc là, faites comme vous voulez, mais il y a quand même encore un petit truc en plus que je vais vous montrer. Donc là, je vais faire, tac, allez, sur une bande un peu large, je vais essayer de faire un semis plutôt dense, mais pas trop quand même, mais un petit peu dense, parce que je vais éclaircir une fois que ça aura germé, et garder, pas en garder trop non plus, pour qu'ils ne soient pas les uns sur les autres. Si vous faites des semis de radis trop denses, ils ne vont pas grossir. Une fois que le semis est terminé, attention, petite astuce de jardinier avec du matériel de pointe, ça, c'est un cache de ventilateur, donc selon le type de ventilateur, vous en aurez de différentes tailles. Et moi, je me sers de ça pour couvrir avec encore une dernière couche de terreau, comme je vous ai expliqué pour la méthode pour étouffer un peu les herbes avec soit du compost de déchetterie, soit du terreau. Alors, si c'est pour des grosses surfaces de semis, le terreau finit par coûter un petit peu, donc c'est pour ça qu'on fait plutôt avec du compost de déchetterie. Et là, je n'en ai pas. Je vous montre avec du terreau. Mais en gros, je mets mon terreau dans la grille, et je vais juste recouvrir mon semis avec une petite quantité de terreau. Et ça va finir encore d'étouffer les graines qui pourraient être remontées à la surface avec quelque chose qui ne contient pas de graines, et qui va encore un peu plus limiter la germination des herbes sauvages. Bon, si vous voulez voir au niveau quantité, j'ai utilisé un seau comme ça, presque plein de terreau, pour une bande qui fait 6 mètres de long, sur eux, allez, une vingtaine de centimètres de large. À partir de là, évidemment, il ne faudra pas oublier de continuer à arroser, au moins jusqu'à la germination des radis. Enfin, même, surtout, jusqu'à la germination. Une fois que les radis ont bien germé, à partir de là, il ne faut plus arroser pour pousser la racine quand même à descendre en profondeur. Surtout que là, on va arriver en automne, si vous avez des pluies qui commencent à arriver régulièrement chez vous, ce n'est même plus du tout la peine d'arroser. Moi, il ne peut pas trop encore chez moi, donc là, je vais arroser au moins jusqu'à la germination. Et une fois que c'est germé, à partir de là, je n'ai plus besoin d'arroser, et plus du tout besoin d'arroser s'il commence à pleuvoir un petit peu en automne. Voilà, c'est tout pour les astuces que j'avais à vous partager aujourd'hui. Avec ça, vous avez quand même de quoi faire pas mal de semis sympas pour cette automne qui devrait bien marcher. Si vous, vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça m'intéresse toujours d'en apprendre plus. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, partagez la vidéo autour de vous, mettez des petits pouces en l'air, c'est toujours sympa, et ça fait plaisir. Et si vous voulez me soutenir financièrement pour me permettre de continuer à faire ce travail de partage par les vidéos, et bien vous pouvez passer soit par la plateforme Tipeee, soit en adhérent à la chaîne YouTube. Voilà, il y a des liens en haut à droite de la vidéo, à la fin de la vidéo, enfin bon, vous trouverez. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, et voilà, sans qui je ne pourrais pas continuer à faire tout ça. Allez, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501